Dans le dernier épisode, nous nous sommes rendus chez Elon, l'ami de la lutte disparue pour en apprendre plus. Quand nous sommes arrivés chez elle, nous l'avons trouvée dans un état un petit peu étrange, entre crainte, stress et peut-être certains états dus à des substances un petit peu étranges qu'elle aurait pu consommer. Elle nous a dit ne pas être à l'origine de la lettre reçue par la lune et ne pas être au courant de ce qui a pu lui arriver. Elle aurait entendu éventuellement sa voix comme un murmure ou une impression. Nous sommes donc sortis pour explorer un petit peu les alentours et voir ce qui aurait pu lui arriver. Nous avons entendu des cris, non loin, dans une cour où se déroulent habituellement des représentations et des discours. Et lors de notre arrivée, nous sommes tombés sur une troupe effrayée et nous avons vu le crâne de la malheureuse bulle disparue. Avant que nous ayons eu le temps de l'examiner en profondeur, nous avons vu arriver deux milices, une milice lulle et une milice putère, dont l'une a procédé à quelques arrêts assez musclés pour nous faire faire demi-tour. N'ayant pas décidé d'abandonner pour autant, nous avons patienté un petit peu et nous sommes prêts à accoster le chef de la milice lulle pour en apprendre un petit peu plus. Très bien. Donc nous revenons à notre partie où effectivement Kondas, Libendel et Pénor de Néopté sont en train d'accoster Nerfil, le chef de la milice lulle, qui est en train de sortir de la cour des libertés. Donc il est entouré de différentes autres lules de la milice et il sort de la cour des libertés. Donc il remonte en fait, il passe par ici. Voilà, je vais vous montrer sur la carte. Il passe par ici pour remonter par là. Alors qu'il est en train de remonter, vous rattrapez la milice, vous passez devant. Et donc il s'arrête, il a l'air un peu interloqué. Il voit qu'il vous toisse du regard, il voit que vous êtes des animistes, clairement. Il voit un cercle, une lulle, voilà, quand même une putère. Mais bon, il a un peu de suspicion pour la putère, mais bon. Il vous observe. Oui, nous sommes en train de faire une opération. Je vais relâcher un peu de phéromones entre les condoléances et le respect. Ouais. Bonsoir, Cornas Mornust. Nous avons pu rencontrer le prêtre. Alors je ne sais plus comment il s'appelait. Narco ? Carlo. 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 Nous avons pu rencontrer Carlo. Et je crois que nous allons devoir parler ensemble un petit peu plus, puisque ce qui vous retient, votre affaire qui vous retient, est également la nôtre. Un peu interloqué. Vous avez vu Carlo. C'est justement la personne que je vais voir actuellement. Ah, d'accord. Ce que j'ai trouvé dans la Cour des Libertés. Enfin, ce que j'ai trouvé. Ce qui a été trouvé dans la Cour des Libertés. Tout à fait. Nous avons pu le voir du haut et votre altercation avec la milice putère. Mais peut-être pourrions-nous en parler ensemble devant Carlo. Je ne sais pas si c'est plus simple pour vous qu'on puisse en discuter tous ensemble. Je vais faire un test secret. Je vais dans le sens de ce que dit Condas. Nous avions affaire à traiter avec l'Inental. Et ce que nous avons cherché à la rencontrer, c'est Carlo qui s'est entretenu avec nous. Et il nous a expliqué que l'Inental avait disparu. Et nous nous sommes proposés de les aider à essayer d'en apprendre plus sur ce qu'elle était devenue. Voilà, nous étions dans le quartier quand cet événement a surgi. Très bien. Je vois la situation. Et bien, il dégage des phéromones de limite amitié ou du moins calme qui pourra apaiser la situation. Et donc, accompagné de la milice, vous allez jusqu'à l'entrée de la cité subaquatique. Il échange avec vous en vous disant qu'il vous parle de... Alors que vous marchez, vous allez en marchant. Alors que vous marchez, il vous parle de la cité, de la situation, que les cultifs ont pris une forte importance dans cette cité, dans la cité d'Aranbara. Que le corps de Kershut, qui est le gouverneur du royaume des marchands, est aussi proche des cultifs. Parce que les armes cultifs en métal sont très fréquemment... On en trouve de plus en plus. Notamment au fleurométallurgique. Cette magnifique boutique que vous trouverez dans les quartiers, à côté des quartiers de luxe. Et du Lulubay. Le Lulubay, c'est un endroit de permission. Et ça, je vous en parlerai peut-être plus tard. Tout en parlant, vous arrivez jusqu'à l'entrée de la cité Lule. Et donc, il rentre avec vous. Il laisse la garde. Et il rentre avec vous et vous rentrez. D'un nouveau dans la cité Lule. Vous rentrez dans les conduits. Et donc, sans problème, puisque finalement, les gardes à l'entrée ne vous contraignent pas. Et vous rentrez à l'intérieur de cette étude aquatique. Et rapidement, vous entrez dans une des bulles. Et Carlo vous attend. Et au regard, finalement, de Nerfil. Bon, je pense que Carlo a pas mal compris des choses. Il s'avance vers lui pour lui expliquer la situation. Et vous voyez, et donc, voilà, ils parlent tous les deux. Vous restez un peu en retrait. Vous comprenez que lui, il va pour lui parler. Voilà, pour lui parler de tout ça. Donc, Carlo accueille le coup. Voilà, ils ont eu une discussion. L'un tient l'autre. Vous comprenez qu'il y a eu un échange. Voilà, et puis, ils commencent à parler. Et ils reviennent vers vous. Carlo et Nerfil. Vous êtes au courant de la même... Enfin, vous savez très bien ce qui vient de se dérouler. C'est Carlo qui vous parle. Ouais. Je veux... Maintenant, les choses sont sérieuses. Et je fais toute confiance à mon ami Nerfil pour... Pour résoudre cette affaire. Mais je vais vous laisser repartir avec lui. Parce que je ne me sens plus trop en sécurité ici. Aussi, je vous laisse repartir avec lui. Et je pense qu'il vous guidera. Voilà, il vous donnera des informations pour que... Vous puissiez avancer dans cette affaire. Et trouver quelle est l'assassin. Vous pourriez être la cible du même tueur ? Je ne sais pas. Les choses sont étranges dans la mesure où... Il y a eu une missive. Mais... J'ai mis mon enquête de mon côté. C'est étrange que... Enfin, les choses sont... Les temps sont perturbés. Je me sens plus en sécurité ici. Il est évasif là-dessus. Ouais. Pourriez-vous récupérer la lettre ? Je ne l'ai pas. Mais elle est partie avec. L'Inental est partie avec la lettre. C'était la première disparition ? C'était la première disparition, effectivement. Et... L'Inental avait certes... Voilà, était quelqu'un de majeur, mais... En tout cas, il y a d'autres personnes hautement... J'ai envie de dire... Bien supérieures à elle dans la cité. Pourquoi s'en être pris à elle ? Vous auriez des idées par rapport à ça ? Il y a eu dernièrement... En fait, il y a des règlements de comptes dans cette cité. Il y a eu un putain qui a été... Un putain très affilié au Kulti. Qui a été assassiné au Lulubai. Qui a disparu au Lulubai il y a de cela dix jours. Et on a donc... On a compris qu'il avait été empoisonné. Mais il y a eu d'autres assassinats... De différents côtés. Il semblerait que les règlements de comptes s'accélèrent entre chaque camp. Et qu'on cible des personnages comme ça. Soit Kulti, soit animiste. Dans une guerre d'Ener. Avec un arbitrage toujours très favorable à la milice putain. Donc à la milice cultiste. Ah. Mais si c'est la première attaque... Réelle de notre côté... J'ai envie de dire que c'est... Il y a eu visiblement, donc vous le dites... Un emprisonnement du côté de Putain. Oui. Donc le Lulubai, t'as dit l'endroit ? Le Lulubai. Alors, ouais. C'est une espèce de nef flottante qui est au-dessus des quartiers riches. Qui est un lieu de perdition. Mais un lieu d'amour. Et d'échange. Si je puis dire. Est-ce qu'ils l'ont... Ils auraient pu y passer ? Ça m'étonnerait. C'est loin de... En fait, c'est dans les quartiers riches. D'accord. Le Lulubai, je vous le montrerai quand on s'en enterrerai. Hum hum. Tout cela m'a bien l'air d'un règlement de compte. Mais pourquoi... Pourquoi avoir visé l'inental particulièrement ? Et pourquoi être passé par une missive ? Un règlement de compte à la rigueur aurait pu se passer à n'importe quel moment en visant un animiste dans la rue. Vous étiez plutôt proche, l'inental et vous ? Dans sa disparition, vous avez... Oui, nous étions proches. Et l'inental possède des informations, possédait des informations. Sur l'accès à la cité, la connaissance de la cité. Qui est un lieu réservé au Lulubai et à ses amis. Qui est très fermé et très... Voilà, où les cultistes ne rentrent pas. Votre peine et votre inquiétude. C'était un moyen de la faire sortir, quoi. Vous pensez qu'Ariol aurait pu les livrer, ces informations, avant de... Ce qu'il est arrivé ? Nul ne sait ce qui se passe quand on est dans la peau d'un torturé. On a quitté une d'un torturé, mais je ne sais pas. Peut-être qu'elle a diffusé des informations, et c'est pour cela que je me sens un peu en sécurité. Mais je vous laisse auprès de Nerfil, il vous donnera plus d'informations. On allez vous retrouver dans un lieu où il vous donnera quelques informations importantes. Ils ont un regard à tous les deux, ils se fixent. C'est assez insistant. Nous n'allons pas vous retenir davantage. Je vous remercie. J'espère que la lumière sera faite sur ce qui s'est passé pour l'inental. Tu fais un geste très amical, Libel Libendel, et vous partez avec Nerfil. Donc, vous remontez à Ranbara, dans la cité. Je vous le dis, quand on se déloigne un peu, je fais... Mais de toute façon, s'il y a des problèmes, c'est les cultistes, il ne faut pas chercher. Oui, et puis la missive était peut-être la seule façon de la faire sortir de la cité lule. Sans quoi ils n'auraient pas pu l'atteindre. Si elle avait des informations sur l'accès à la cité, et qu'elle était proche de Kerlo, c'était peut-être un coup double pour eux. Ils affectaient quelqu'un d'important, ils le poussent sans doute à se déplacer, ou ils pensent avoir un moyen d'accès. Vous savez, ils ne pensent pas exactement comme nous, ces intrants. Ils ne sont pas forcément bien intentionnés. Vous avez bien vu les puters sans vouloir vous insulter, mais quand on arrive dans une foulée effrayée, taper dessus, ce n'est peut-être pas la première chose à faire. C'est sûr qu'ils ne sont pas fins. Alors les puters, c'est une espèce qui ne choisit pas vraiment son camp, qui est un peu entre les deux. Oui, mais là, ils avaient bien choisi leur camp. Voilà, c'est quand même une affinité. Vous savez, c'est facile, il y a deux choses qui mènent le monde. Le quartz, c'est le pouvoir. Ah, et la religion aussi. Effectivement. D'ailleurs, vous sortez en dehors de la cité subacotique et vous vous retrouvez dans les rues de Ranbara. C'est la nuit. Il y a toujours une activité assez importante. Vous voyez des intres, il y a des lumières phosphorescentes, des pières phosphorescentes qui sont sur les murs. Vous savez que se trouve le marché vers le nord. Le Lulubai, c'est cet endroit-là. Donc, ces pieds, c'est... Voilà, c'est donc une neuf volante couverte avec... Donc, c'est... C'est... Voilà. L'île du culte des anciens dieux, elle est là. Les quartiers des guildes. Voilà, c'est là où il y a toutes les tours des guildes marchandes. Et puis là, les tours des royaumes. Au-dessus, on a l'armée. Voilà. Et là, il y a l'arène du courte. C'est là où il y a des arènes, des combats d'arène, en fait. Ça, c'est pour vous montrer un peu. Là, on recrute des mercenaires. Voilà. Et donc, Nerfil vous amène vers la tour de contrôle des nefs. Donc, il vous amène vers la tour de contrôle des nefs et vous amène vers un bar. Vers un bar assez spécial qui se trouve en dessous de la tour de contrôle. Voilà. Vous rentrez donc dans le bar des transporteurs. C'est un endroit assez particulier. Donc, vous rentrez dans ce bar. Le bar des transporteurs. C'est un endroit assez particulier. Donc, il y a des nacelles suspendues, comme ça, ou qui sont des tables. Et il y a un bar. Un bar suspendu aussi, avec des lules qui sont en train de servir. Donc, c'est très très animé à ce moment-là de la journée. Donc, il y a un boucan de tous les diables. Ça parle dans tous les sens. Voilà. C'est un vol à l'intérieur. Donc, voilà. Il y a... Vous comprenez que Nerfil vous amène là. Parce qu'il y a tellement de bruit que... Vous serez tranquille. Il pourra vous parler. Il pourra vous envoler des phéromones sans problème. Vous posez à une table. Il y a un serveur LUL avec des trucs en cuir qui sont attachés à sa kithine qui arrive avec un plateau. Il demande ce que vous voulez. Donc, Nerfil commande quatre grands verres de sang-vie. Le sang-vie, c'est du sang de sang chaud de mammifère qui est macéré. C'est fait par les sticks. Donc, il leur pompe le sang. Et donc, c'est une espèce de vin un peu particulier. Et donc, il vous sert. Vous vous attendez. Il vous pose. Et vous dites, ça va. Vous êtes bien là. On va pouvoir parler. Et donc, les verres vous arrivent. Je vous ai fait venir ici. C'est très simple. Les choses vont s'accélérer. Il y a... Cette nuit... Moi, j'ai monté la garde. Cette nuit, j'ai vu... J'ai vu les... Une troupe déposer le coulis qu'on a trouvé à la Cour des Libertés, en bas de l'arbre. En fait, il a été déposé cette nuit par des acolytes de Cancral qui tiennent le fleuron métallurgique. Le fleuron métallurgique, c'est donc la grande... La grande boutique qui se trouve au nord dans les quartiers riches. Nous savons quelque part qui a fait le coup. Seulement, bien évidemment, il est extrêmement protégé par la milice. Puisque c'est un revendeur d'armes et d'armures cultistes, en métal, renommé. Et qu'il parle quasiment tous les jours au cours de Kershut. Donc, les choses... Il y a Rupen Hilt, général de l'armée, plus tard, qui se trouve à Arambara. Donc, les choses sont un peu compliquées. Mais pourquoi avoir assassiné Linentel ? Quel est son intérêt d'un point de vue commercial ? Oh, c'est un sadique. Il était proche de la putère qui a été assassinée dernièrement, probablement, par les fils de Nono. Cette troupe intégriste animiste qui passe par le fil de la plupart des cultistes. Pour se venger, il a tué une lule de la cité subaquatique. Et en plus, il a dû probablement avoir récupéré beaucoup d'informations sur la cité. Plans, lieux, codes d'ouverture, etc. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si vous aviez vu le paquet posé cette nuit, pourquoi ne l'avez pas récupéré ? Pourquoi vous avez attendu que la foule le découvre ? Vous vouliez déclencher une émeute ? Eh bien, il y a des choses, parfois, qui peuvent vous dépasser. Mais je voulais voir comment les choses allaient tourner, comment la milice allait réagir. Qu'est-ce qu'elle allait faire ? Et ce qui est arrivé ne m'a pas déçu. Et ils ont directement jeté la culpabilité sur les animistes qui étaient là, bien évidemment. Oui, mais vous avez laissé des animistes se faire frapper pour votre cause. Ils seront sortis demain, probablement. Vous savez, je travaille derrière la milice. Ces choses-là, ça arrive tous les jours. Et c'est censé... Et des meurtres aussi brutaux, elles ne sont plus rares. C'est censé me rassurer ? Non. Non, parce que si... C'est censé vous éclairer. Parce que si j'ai un client qui vient se plaindre de ma marchandise, et que je lui dis, vous savez, c'est des choses qui arrivent, qui ne sera toujours pas contents. Oui, oui, mais vous savez, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans la vie. Quel est votre plan pour la suite ? Eh bien... J'ai besoin de quelques êtres qui ne fassent pas partie de la milice ou de la cité, qui puissent s'infiltrer, trouver des preuves aux fluorométallurgiques, par exemple. Vous savez, l'Inantel était ma nourrice, et je ferai tout ce qu'il faut pour honorer sa mémoire et venger ce meurtre. Bien. Et vos camarades ? Je les laisse parler pour eux-mêmes. Bah, vous savez, j'ai deux soudes de fleurs à revendre, moi. Alors là, vous comprenez, mais j'aurais bien autre chose à faire, parce que c'est que les fleurs, ça dépérille. Alors, il va peut-être être temps que j'arrive à les recaser. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, si je ne veux pas trop perdre de quartz. Carlo met à votre disposition 5000 quartz. Dépendamment de la vente que vous pourriez faire, des fleurs ainsi récupérées. Bon, c'est vraiment pas parce que le profit m'intéresse, mais j'ai envie de dire, de toute façon, si le navigateur vous suit, mes fleurs sont dans ses soutes. Je suis bien obligé de le suivre. Quant à moi, je ne pense pas qu'il soit bon de laisser les cultistes tuer des gens en toute impunité à Ranbara. Eh bien, je pense que vous passerez une bonne fête, cette nuit ou la nuit prochaine. Mais je pense qu'il faut peut-être se dépêcher d'agir. Enfin, je vous laisse le choix de l'action. Et sachez que moi et mes intres de Tars, nous nous tenons prêts pour appeler certaines personnes qui pourront être témoins de cette scène et de ce qui se passe au fleuron métallurgique. Mais personne ne vous plaçait que nous pourrons appeler pour une fois que vous m'aurez certifié qu'il se passe des choses étranges à l'intérieur ou d'autre à l'idée. Enfin, voilà, c'est à vous de me dire. Nous restons en contact. Et comment on vous avertit ? Vous pouvez m'avertir en venant peut-être pas à la milice. Nous pouvons nous retrouver ici même, si vous le voulez. J'y mettrai une personne, un intre de la milice, Lul, en permanence, afin que vous puissiez le contacter et qu'il puisse lui-même me contacter. Ou alors venez me voir à la milice, mais c'est un peu... Il serait pas bon que vous veniez à la milice me voir. Venez en cas d'extrême urgence. Oui, enfin, personnellement, j'aimerais bien pouvoir me déplacer jusqu'à vous voir. J'espère qu'il ne m'aura rien d'autre et qu'il m'empêcherait de venir jusqu'à vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la personnalité du propriétaire de ce magasin ? Vous disiez qu'il est sadique, des travers connus, une des façons faciles d'attirer son attention ou sa convoitise ? Il aime le pouvoir, l'argent, les armes. C'est un revendeur d'armes, d'armures, de métal. C'est un cultiste nationaliste, affiché. C'est-à-dire qu'il fait partie d'une robuscule extrême du côté cultiste. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et il fait partie des... Il va dans les soirées mondaines, souvent, organisées autour de la guilde. Les tours qui sont réservées aux guildes et aux artignaux. Entendu. Est-ce que vous connaissez des personnes qui pourraient nous renseigner sur justement quelle serait sa prochaine sortie ? Est-ce que nous pourrions être de façon opportune à une de ces soirées mondaines ? Pourriez-vous peut-être nous faire inviter pour pouvoir l'approcher ? Je n'ai pas l'agenda de Cancral sur moi, malheureusement. Mais je pourrais essayer de me renseigner si vous le souhaitez. Après, avoir... Ou le retrouver à l'une de ces soirées ou se rendre dans son magasin ou chez lui à un moment où il n'y a pas aussi. Peut-être que nous pourrions trouver des documents ou des choses compromettantes. Après tout, enfin... Aussi vil soit-il tel que vous le décrivez, il reste un marchand. De marchand à marchand, généralement, nous nous entendons relativement bien. Je pourrais avoir quelques marchandises pour lui. Enfin, j'ai envie de dire... Le métal, ça va, ça vient, c'est sur le marché... Je pourrais avoir besoin de rencontrer le plus grand des métallurgistes de la ville, quand même. C'est une possibilité. Ouais. Et puis, bon... A priori, on n'a retrouvé que la tête, Dolimental. Ils ont peut-être encore le reste... Alors, si personnellement, je pouvais rester anti, ça m'arrangerait. Oui. Je comprends. Bon, eh bien, je vais vous laisser... Je vais vous laisser... réfléchir et préparer une manière d'agir pour résoudre cette affaire. Je vous remercie. Et puis, vous pouvez rester là ou... Enfin, moi, je dois repartir. Vous pouvez rester là ou... Ou errer dans les rues d'Aranbara pour trouver une solution. Et pour la note, comment fait-on ? C'est réglé, ne vous inquiétez pas. Ah. Il ne perd pas le nord. Non. Non, non. Bon, eh bien... Mon cher Libentel, ma chère Penor, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller rencontrer. Peut-être aurais-je des produits à me vendre, et puis... Vous en profiterez pour vous profiler. Certes. À 7 heures de la nuit... Bon. Je ne suis pas sûr qu'il reste grand-chose à faire. Peut-être profitons de nos boissons. Oui, on peut attendre le petit matin pour aller à sa rencontre. Pour les aspects marchands, en tout cas. Ceci dit, pour aller observer les alentours du magasin. Repas. Pour voir ça, cette nuit. Il faut faire une idée de là où nous allons mettre les pieds. Ils ont bien dû se débarrasser du reste du corps, où il est encore à l'intérieur. C'est sur le site du magasin que tout cela s'est passé. Si jamais il a extorqué, malheureusement, des informations, il a dû en prendre note. Je veux dire, les plans, les codes, ce genre de choses, il doit y avoir un carnet, des feuilles, quelque chose. Dans tous les cas, buvons nos verres. Je pense que vous en avez bien besoin. Et puis, nous pourrons aller faire un tour de reconnaissance après. Faisons cela. Donc, vous buvez, alors que Nerfil est parti, vous buvez vos verres de Saint-Vie. Et donc, le bar est assez animé. La nuit commence à passer. Vous vous commandez d'autres verres, où vous partez ? Non, on va essayer, effectivement, de au moins faire un tour dans le quartier du magasin avant de se rentrer dormir. C'est ça, si je... Enfin, de reposer. oui. Voir reconnaître un peu les lieux pour être... Peut-être éviter d'être surpris le lendemain. Ok. Sortez du magasin. Du magasin, du bar, et vous vous retrouvez dans la rue. il a... C'est le soir, c'est la nuit, il est vers... J'irais vers 10h du soir, désormais. Et donc, vous vous retrouvez juste là, devant. Donc ici, les quartiers marchands, le marché, et donc là, il y a des quartiers marchands, il y a des boutiques très riches, dont effectivement, ici, le fleuron métallurgique. on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour, voir si... Effectivement, est-ce qu'il y a la milice pas très très loin ? Est-ce que... Ouais. Comment c'est gardé ? Est-ce que... Quelles sont les entrées sorties de ce bâtiment ? Est-ce qu'il n'y a pas des sorties à l'arrière ? Des sous-sols ? Alors, vous arrivez... Lorsque vous arrivez dans la nuit, vous arrivez dans la nuit devant le fleuron métallurgique, ça semble fermé, donc c'est un bâtiment à deux étages, je vous le montrerai, j'ai le plan après, mais je vous le montrerai, voilà, une fois que vous aurez pu s'investiguer. Bâtiment à deux étages, d'étages ronds, avec une partie plus réduite au-dessus, et une grande tige au-dessus, avec un... d'un seigne, donc le fleuron métallurgique. Donc, très riche, et puis... Donc, éteint en bas, allumé en haut. Vous voyez une lumière verte qui diffuse à l'intérieur. Allumé en haut. Donc, il y a des gens dans la rue, voilà, il y a des putères, des lules, surtout des putères qui passent, qui me semblent étonnés de vous voir, mais bon, des badauds, quoi, qui passent, la rue, quoi, dans la nuit. Au loin, vous voyez des gens sortir de l'église du culte des anciens dieux, probablement des... Vous voyez des... des putères et des blatères, donc des blattes qui sont réputées pour être très cultistes. Et la milice, vous voyez passer la milice, par exemple, dans les quartiers, derrière le quartier des guildes. Elle passe, au bout d'une dizaine de minutes que vous êtes là, elle passe, bon, sans trop de véhémence, elle fait un passage, voilà, un passage, il y a quatre miliciens putères qui passent. Il y a trop de passages pour que je puisse monter à l'étage, juste me mettre à côté de la fenêtre pour écouter au cas où ? Est-ce que je me ferais ? Disons que si tu passes par derrière, c'est possible, parce que c'est quand même d'obscurité, il y a peu de monde, si tu passes par derrière, c'est quand même possible. Au pire, fais-le, et puis, si jamais on voit des badauds, on pourra toujours attirer l'attention. Ouais, vous les retarderez. Ouais, voilà. J'essaie d'être discrètement. Du moins, on essaiera de faire nos possibles, c'est pas toujours évident de retenir des gens, mais voilà, on essaiera. Voilà, donc, j'essaie de faire ça discrètement, et puis, je vais aller écouter à l'étage, je me dis que peut-être, ils doivent fêter leurs méfaits ou quelque chose comme ça. Donc, ça tombe bien, tu as déplacement silencieux et vision effra rouge. Et antenne ramifiée comme capacité, donc qui te permet d'être déplacé silencieusement, d'avoir une meilleure perception et de voir la chaleur. Donc, ça fait partie de ce genre des capacités. Alors que tes camarades se baladent devant le floreau métallurgique, tu montes à l'étage, tu passes par derrière, et donc, tu commences à t'infiltrer derrière. Donc, tu vas me faire un test d'antenne. Difficulté 3, s'il te plaît. Je suis toutoui. Je suis toutoui. Donc, tel serpent ou une homme invisible te déplace sur le floreau métallurgique et tu commences à observer à travers la fenêtre, tu commences à repérer un peu les yeux. tu montes à l'étage pour voir à la fenêtre la lueur alors que tu te mets dans l'ombre, tu vois, tu volettes doucement dans l'ombre et tu observes à l'intérieur de la vitre pour ne pas être vu directement, tu vois, tu essayes d'être complètement invisible de ce que tu réussis à faire. tu vois le floreau métallurgique, l'intérieur, en gros, du floreau métallurgique. Tu inspectes, bon, là, je te mets, tu as le plan général, mais globalement, tu arrives à repérer ça. Grâce à ton test, tu arrives à repérer bien où se trouvent les différents lieux. tu en as une perception, une évaluation du moins et tu peux voir qu'il y a donc un être qui se trouve qui se trouve là, qui est une donc, une blatterne cracrale, donc que j'ai mis à le journal, ainsi que deux autres êtres, deux autres êtres qui sont des des blatternes aussi. Tu les vois dans le salon et il semble avoir une discussion. Par l'instant-là, nos camarades sont, donc, Kondas et Pénor sont dans la rue, et donc, il y a une troupe de putères qui sort probablement de l'église qui arrivent vers vous, qui sont en train de parler de cette fabuleuse raison qu'a fait le prêtre des anciens dieux. Donc, ils avancent vers vous et commencent à remarquer que vous êtes là. Que faites-vous ? Nous, on est visible parce qu'on est dans la rue. L'Ibendel, est-ce qu'il est du même côté de la rue ? il est derrière. Il est derrière. Il est derrière. pour le moment, il n'y a pas de raison particulière qu'il le voit. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de raison particulière qu'il le voit. Je ne sais pas, moi, je me mets de l'autre côté, pas juste devant le fleuron, mais plus en retrait sur la route. Et puis, je commence à discuter avec Kondas. s'est déjà fermé la boutique. Au pire, on viendra demain si tu as des affaires. Pour que quand il passe, il y ait une discussion lambda, en fait, à entendre. tu discutes avec Kondas, voilà, je vais jeter. Alors, donc, il passe, vous n'existez pas. Ils sont en train, c'était fabuleux, cette oraison du prêt des anciennus, mais c'était fabuleux. Ça me fait mal, par contre, ce qu'ils disent, mais... Ah, ils sont, ils n'avaient même pas vu, ils passent, voilà, ça te fait mal, oui, effectivement. Voilà ce que tu vois, donc, Libendel. Tu es posté, là, qu'est-ce que tu fais ? Et donc, c'est fermé, est-ce que je pourrais éventuellement en entendre la teneur de cette conversation ? Hum... Tu te rapproches ou tu fais un test d'antenne difficulté 3, s'il te plaît ? Un, hop, C'est la soirée ! C'est la soirée ! Je ne fais que des réussites critiques. Non, mais continue, surtout, tu n'arrêtes pas pour nous. D'accord. Donc, je lis sur les mandibules. Tu lis sur les mandibules ? Voilà. Et tu attends, tu sens, avec tes antennes, tu sens leur phéromone, tu captes leur phéromone, tu es posté comme ça près de la fenêtre, et tu vois qu'un... le cancral félicite les deux autres êtres de Tarse, les hommes de main et les êtres de Tarse, que sont les Blatères. Il les félicite et il les remercie du travail accompli. Et donc, tu comprends qu'il leur demande de se débarrasser du corps, peut-être d'un corps, il dit, débarrassez-vous du corps. Donc, il précise que toutes les informations nécessaires, donc, il leur remercie également pour le travail accompli pour extirper les informations auprès de... donc, l'identale. Donc, toutes les informations sont bien sûr en sécurité, dans un lieu sûr. Il y a un lieu sûr. Et d'ailleurs, il dit, nous pourrons... Ceci va grandement nous aider pour meuler à bien notre opération. Well, well, well. Voilà ce que tu entends. Je vais aller retour... Je vais retourner voir mes amis parce que je me dis que ces êtres de Tarse vont peut-être pas tarder à sortir et qu'il faut les suivre pour aller récupérer le corps. Je retourne les voir, donc. Ok, tu redescends et tu vois donc tes camarades qui sont en train de discuter. Ils sont très convaincants dans leur... Ils ont fait le tour de tous les sujets de conversation qu'ils avaient. Sur l'avant, les armes, etc. Et donc, tu les rejoins au bord de la rue. Ils sont tous excités. Ils étaient en train de discuter de se débarrasser du corps et le propriétaire félicitait ces intres de Tarse d'avoir bien effectué le travail. Il faut absolument suivre les critères qui vont sortir et repérer où est-ce que le corps est resté. Il faut peut-être prévenir les miliciens qu'on va les suivre, enfin, où ils vont. Je suis pas sûr qu'on ait le temps. Il m'avait l'air d'être un peu sur le départ là-haut ? Ouais, plus ou moins, ouais. Et puis, s'ils veulent se débarrasser d'un corps discrètement, ils font sans doute ça cette nuit. Par contre, il a parlé d'avoir gardé les aveux quelque part et qu'il aurait mis ça dans un endroit sûr. Dès que le corps peut-être lié à lui, nous pourrons peut-être déclencher une attaque sur le magasin et ils saisiront les informations qui l'incrimineront encore davantage. Pour ça, il faut retrouver le corps. Ouais. Je pense que il faut d'abord s'occuper de ceux qui vont essayer de le faire disparaître. Est-ce que, petite question technique, est-ce que quand j'utilise de la magie, ça se voit forcément ? Alors, tu peux, avec un augmentant de difficulté, tu peux le faire sans que ce soit visuel. Si je suis, je sais pas, 10 mètres derrière quelqu'un, est-ce que ça peut-être discret ou ce genre de choses ? Ça peut être discret, ce que je te dis, tu rajoutes un en difficulté à ton sort pour qu'elle soit discret. D'accord. Au pire, si jamais on veut les suivre, je pourrais toujours essayer de dissimuler nos phéromones avec le vent en sens inverse ou ce genre de choses. Bon, s'ils étaient prêts de sortir, il suffit de les interpeller et puis de les stopper et je me charge de les stopper, je vous charge de les arrêter. Comment je pourrais dire cela ? Je vous laisse vous charger du reste, en fait. Il ne faut pas les suivre jusqu'au corps avant ? Oui, je pense qu'ils pourraient ne pas avouer et nous n'aurions... Ils ne vont pas sortir le corps d'ici ? Pour moi, ils allaient le déplacer, justement. Ah, tu penses que le corps est là ? Il faut aller le chercher là où il est. Ah bah, de toute façon, on verra bien s'ils sortent avec... Un paquet. Quelque chose ? Attendez, une porte qui s'ouvre. Eh, derrière. Du coup, moi, je m'envole pour essayer de me poser un petit poil plus loin pour effrayer si je les interpelle que je ne veux pas déjà avec mes deux compagnons. Donc, à l'arrière, tu dis ? Bah, ouais, ou devant, un peu plus loin dans la rue, quoi. Florent, tu disais, tu décrivais le... C'est derrière, c'est derrière le... Voilà, en gros, la porte s'ouvre via une porte... Vous n'avez pas noté de la même porte, là. D'accord. Voilà, une porte qui s'ouvre derrière, là. Je comprends la situation et j'indique que, oui, il y a des moyens de sortir par l'arrière. Ils vont sûrement évacuer le corps par les petites ruelles. Il faut... Dirigeons-nous par là. Donc, vous vous dirigez par là. En volant dans les... En volant dans les derrière, vous percevez deux ombres qui s'en vont. L'un d'eux porte... Ils sont massifs. C'est des blatter. C'est lourd de kittine. Vous voyez qu'ils ont une armure qui lui légèrement en faveur de la nuit, de la lune, donc en métal, armure de plaque. Vous pouvez voir qu'ils ont des épées de justice. Épées de justice, c'est des épées d'arrière de la nuit. Épées de justice qui sont sur leur côté. Ils sont deux et l'un porte un sac de toile. Moi, je dis juste à mes compagnons que je compte sur vous et puis je vais essayer de me mettre devant eux, de leur couper le chemin de style j'arrive d'une ruelle un peu plus loin qu'eux ou un truc comme ça. D'accord. Et les deux autres ? Je me demande, est-ce que le but c'est de récupérer le corps et de dire qu'on l'a trouvé là ? Est-ce que ce sera suffisant ou pas ? Est-ce que ça va être notre parole contre la leur ? Ce qui deux achèvera sûrement de convaincre, c'est de trouver les aveux chez le propriétaire mais encore faudrait-il qu'ils prennent le risque d'une perquisition. Donc peut-être que nous devrons faire cela discrètement également à la faveur de la nuit. Quand ils sont en train de partir ? Suivons-les pour au moins pouvoir récupérer le corps après leur départ. D'accord. Moi, de toute façon, je me laisse porter. Je me laisse porter. Je me laisse porter. Donc, ils avancent. Tondas, tu peux les intercepter si tu veux, les arrêter dans la rue. Ah, messieurs de la milice ! J'arrive à moitié refollé. Milice ! Milice ! Messieurs ! Messieurs ! Est-ce que t'as important ? Là-bas, j'ai été attaqué. En fait, il y a un animiste qui est arrivé et qui... J'avais mes marchandises. Enfin, je suis marchand et du coup, j'avais mes marchandises et puis là, ils me savent... On n'est pas de la milice par toi. Bah, votre grande armure et puis... Ils te poussent comme ça d'une de ces tarses, ils te poussent sur le côté. Donc, c'est assez bref. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Je vous laisse agir pendant ce moment-là. Est-ce qu'il est possible de s'approcher... Je ne sais pas combien portent les phéromones, mais j'imagine qu'un corps mort, ça sent quand même un peu plus fort pour être sûr qu'il transporte le corps de la lule ? Tu le sens. En fait, quand tu te rapproches, tu as une vingtaine d'essais, tu sens ça. Tu sens, en fait, ça sent le mort. En fait, ça doit être enrobé quand même dans un sac ou dans un truc qui couvre l'odeur, mais tu sens quand même le truc. Ça aussi, tant que ça ne se dissipe pas dans la boutique, ça peut être une preuve qu'il s'est passé quelque chose. Donc, il faudra agir vite. Ou alors, on les laisse déposer le corps ailleurs, on le récupère avant qu'il soit détruit et on retourne le déposer dans la boutique et on va prévenir l'élule. Moi, je suis d'accord pour aller le récupérer, mais après, je pense que déjà, le fait qu'on l'ait récupéré et qu'on assoit un peu notre propos de dire qu'on sait où ça s'est passé. Sauf à ce qu'ils supposent que c'est nous qui avons fait le coup, c'est bien qu'on a trouvé à quel endroit c'était, donc il n'y a pas de raison de douter de notre parole. On n'était pas encore à Ranbara quand c'est arrivé. Oui, en plus. On les suit, mais là, c'est reparti, on le prend encore après parce que... Oui, on l'emmène et on l'emmène chez l'élule. Donc, de toute façon, en même temps de discuter, je considère que vous avez un peu intergiversé, il repousse Condas et il continue d'avancer. Moi, je me retourne, je regarde un peu mes deux compagnons. On lui fait signe, il vient vers nous, quoi. Mais pourquoi vous ne les avez pas attaqués pendant que je l'ai divertissé ? C'est trop dangereux, il faut qu'on voit où ils déposent le corps. On ne peut pas le laisser. Mais il l'avait avec eux ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez comme preuve supplémentaire qu'ils le portent sur eux ? Mais enfin, c'est un peu des bêtes de combat, les deux, là. C'est pour ça que je les ai divertis ? Oui. Certes. Il me paraîtrait plus tâche de récupérer le corps après leur départ plutôt que sur leur dépouille. Et puis, leur odeur sera sur le cadavre. Et voyez la chose autrement. Tant qu'ils sont vivants, ils sont capables de parler. On pourra éventuellement leur faire avouer des choses plus tard. Vous venez de dire qu'ils étaient trop gros pour être attaqués. Ah oui, mais on ne va pas les attaquer. Pas par vous. Sinon, on peut peut-être s'infiltrer dans la forge pendant qu'ils ne sont plus là. Certes. Oui, oui, c'est le plan. Mais juste après, ils vont récupérer le corps. Ils ne retourneront peut-être pas au fleuron si c'est des... Des... Ah bah avec des ptêtes, j'aurais jamais vendu beaucoup de marchandises. Il faut prendre des risques. En attendant, suivons-les, on va les perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada